Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Isabelle Robin, en prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022. Vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants ou l'une des intervenantes du festival pour découvrir leur univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Robin, enseignante, artiste et professeure d'art créatif. Bonjour Stella, bonjour Evelyne et bonjour à toutes celles qui participent au Festival de la créativité. C'est un honneur pour moi d'y participer. Je suis Isabelle Robin, je suis passionnée de pédagogie et d'art créatif. Pourtant, au niveau de l'art créatif, il a fallu que j'attende 45 ans pour commencer à dessiner et à peindre. À cet âge-là, un ami à moi décède et quelques jours avant sa mort, il me dit « j'aurais tellement aimé faire de la musique ». Ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit que je ne voulais pas, le jour de ma mort, dire « j'aurais tellement aimé dessiner et peindre ». Bien que j'ai pris la décision de commencer à dessiner et à peindre, ce ne fut pas si simple que ça. Il m'a fallu quelque temps avant de réellement me mettre à la création artistique. Dites-moi que j'ai mal entendu, la création artistique ? Madame se prend pour une artiste. Je vous présente Zaza. Zaza, c'est ma petite voix et plus précisément ma critiqueuse. Non mais moi j'ai les pieds sur ma chair. Je suis inconsciente. Autant vous dire qu'au début, elle n'hésitait pas. Non mais qu'est-ce que c'est moche ? Ah bah t'apprends où t'as ? Non mais un gosse de cinq ans ferait mieux. Deux, de l'art abstrait, du gribouillis, du découpage-collage. Quel gâchis de matériel ! Non mais t'as pas au mieux à faire, hein ? Autant vous dire qu'avec une telle petite voix, il m'a fallu du temps pour composer avec elle, pour l'apprivoiser. Je ne dis pas l'éjecter car je suis de celles qui pensent que cette petite voix, on ne peut pas la sortir de nous-mêmes. Elle est en nous et il faut l'apprivoiser. J'aime partir à l'aventure quand je fais une création. J'aime changer de médium. Une fois c'est la peinture, le crayon de couleur. Une autre fois ce sera le découpage-collage. Je m'inspire de la nature. J'adore faire de grandes randonnées en nature. Je vais aussi dans les musées et je m'inspire d'artistes. Pour moi, l'art créatif, c'est d'abord expérimenter et s'amuser. J'adore jouer et c'est pour ça que j'ai créé le jeu Art Créatif. Je l'ai créé avec quelques participants du défi 365 Art Créatif. Le but du jeu répond à un problème que les débutantes rencontrent souvent, mais aussi parfois les personnes qui sont plus avancées. Le problème de la page blanche. J'ai envie de créer, mais je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, avec le jeu, finit la peur de la page blanche. Le jeu est constitué de 100 cartes. Les 100 cartes sont classées en 4 catégories plus 1. Il y a la catégorie action, déchirer, peindre, dessiner. Il y a la catégorie outils, feutre, pâte à modeler, fusain, peinture. Il y a la catégorie support, papier noir, carton. Il y a la catégorie thème, très vaste, la nature, la ville, les portraits. Et il y a une cinquième catégorie qui est la catégorie artiste. J'ai mis beaucoup de femmes artistes et un petit peu d'hommes artistes. Ce jeu, c'est aussi un petit peu ma contribution pour mettre à l'honneur des femmes artistes qui sont souvent oubliées dans les livres d'art. L'atelier que je vous proposerai lors du Festival de la créativité se divisera en deux. D'abord, nous travaillerons un petit peu sur cette petite voie de manière à ce qu'il nous laisse tranquille au moins le temps d'une création. Ensuite, je vous proposerai des techniques fort simples pour pouvoir s'amuser et créer. J'ai hâte de vous retrouver sur le Festival de la créativité pour partager nos trucs, nos astuces et pour nous amuser en créant. Je peux venir sur le Festival ? Oui, tu es invitée et on te fera même un sort. À bientôt sur le Festival. Festival de la créativité